Bonjour, c'est Aurélien, fondateur de System.io. J'ai des personnes qui m'ont demandé comment vendre un ebook avec System.io. Donc je vous fais cette courte vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir vendre un ebook très facilement avec System.io. Alors pour commencer, on a besoin de créer un tag. Pourquoi ? Parce que dans System.io, c'est comme ça qu'on va segmenter ces contacts, que ce soit les prospects, les gens qui s'inscrivent sur votre blog, à partir d'autres chaînes YouTube, ou si vous faites de la publicité Facebook, quelle que soit votre source de lead, vous allez vouloir les marquer. Donc là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va créer un tag client ebook, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on va segmenter. On va aussi créer un tag par produit qu'on a. En tout cas, c'est ce que je vous recommande de faire. Moi, c'est ce que je fais avec mes business, puisque évidemment, j'utilise System.io pour vendre mes produits sur internet. Donc ensuite, une fois que j'ai créé ce tag, vous le voyez ici, client ebook. Donc là, il n'y a pas encore de contacts inscrits. Je vais aller dans le tunnel de vente et je vais créer un nouveau tunnel de vente. On va mettre vente, ebook. Voilà, on va choisir vendre vos produits. On va laisser euros. On peut choisir beaucoup de devises, mais on va laisser euros. Voilà, donc là, j'ai un tunnel vraiment très, très simple avec seulement une page de paiement. Vous voyez, la page de paiement, elle est ici. Je peux choisir le template. Donc moi, j'aime bien ce template-là. C'est celui que j'utilise la plupart du temps. Voilà. Donc on peut, si vous voulez voir le template rapidement, voilà à quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. On peut absolument changer tout ce qu'on veut. Donc je vais revenir en arrière. La page de remerciement. Alors moi, j'aime bien cette page-là. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une page de vente, puisque évidemment, on va avoir besoin d'une page de vente pour vendre son ebook. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, c'est le cas où je choisir page de vente. Hop, je vais la rajouter. Je vais la mettre en premier dans mon tunnel et je vais choisir. Voilà. J'ai cette page-là qui est une des pages de vente pour mes formations. Voilà. Je vais enregistrer et c'est bon. J'ai mon tunnel de vente avec une première page. Alors évidemment, ça, il faudra l'adapter. C'est une page de vente pour une de mes formations sur comment créer une offre par abonnement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste laisser ça comme ça. Mais je vais vous montrer la configuration. En fait, le truc, c'est que quand vous vendez votre ebook, vous avez besoin d'envoyer l'ebook, de donner accès à l'ebook à vos acheteurs. Donc en fait, pour ça, dans System.io, en théorie, il y a plusieurs solutions. En pratique, je vais vous présenter la plus simple. Donc en fait, la plus simple, ça va être quoi ? Ça va être sur les paramètres de la page de paiement. Dans System.io, on a ce qu'on appelle des ressources. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument génial parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas besoin de créer vraiment de produit. Vous voyez, je peux aller dans vente ici, je vais aller dans produit. Mais ça, en fait, c'est pour produit physique. Il faudrait qu'on change qu'on mette produit physique parce qu'en fait, pour vendre un produit digital, on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de créer de produit, ce qui est juste beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'on a ce mécanisme des ressources où en fait, c'est quand il y a quelqu'un qui effectue un achat sur cette page, quelles sont les ressources auxquelles on va lui donner accès. Donc typiquement, ça va être, on va lui ajouter un tag. Donc vous voyez, hop, je vais mettre ajouter un tag. Donc le tag, on va mettre client ebook. Puis je vais ajouter une autre ressource. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ce que je pourrais faire, c'est créer un site membre et mettre le fichier de l'ebook dessus. Mais bon, c'est un petit peu compliqué puisque dans les ressources, on peut également donner accès à une formation à un site membre. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va, donc on a ajouté le tag. Et ce qu'on va faire, c'est que voilà, donc on ne peut pas le faire directement là. Je vais vous montrer. En fait, on va envoyer un email tout simplement. Donc, on va enregistrer. Voilà, enregistrer l'étape de l'entonnoir. Oui, le tag. Donc je choisis bien évidemment, hop, le tag client ebook. Ajouter un tag. Oui, c'est celle-là en fait, je n'ai pas rempli. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, ça va le faire. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est donc dans les règles d'automatisation, alors je peux aller dans les règles d'automatisation ici, créer une nouvelle règle, mais on a rajouté cet onglet pour avoir directement les règles d'automatisation liées à cette page-là. Donc par défaut, vous voyez qu'il y a une nouvelle vente se produit lorsqu'un client achète une offre. Donc sur cette page-là, donc sur cette page de paiement. Donc on va juste ajouter une action. Donc là, on peut faire plein de choses. On pourra également inscrire la personne à une campagne email. Donc ajouter un tag évidemment. Et là, on a des choses assez sympas. C'est qu'on va pouvoir envoyer un email à l'acheteur, à la personne qui vient de s'inscrire. Envoyer un email à une adresse spécifique, c'est-à-dire à une autre personne. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, un commercial dans votre équipe, hop, vous pouvez créer un email. Et là, appeler un webhook, c'est un petit peu plus technique. Grosso modo, vous allez pouvoir communiquer avec un autre logiciel. Par exemple, si vous voulez utiliser un autre autorépondeur comme ActiveCampaign, vous allez pouvoir appeler un webhook qui va pouvoir envoyer les coordonnées du client et ajouter votre client dans un autre logiciel comme ActiveCampaign ou un autre logiciel de CRM. Donc, on ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui. C'est un petit peu différent. On va tout simplement envoyer un email. Donc là, on va créer l'email. Donc, votre e-book. Bonjour, merci pour votre achat. Voici votre e-book. Voilà. En pièce jointe. Alors, vous pouvez mettre un lien également. Évidemment, voilà, vous mettre cordialement XXX. Voilà. Et puis là, vous allez ajouter une pièce jointe. Vous pouvez changer le nom de l'expéditeur. Alors, on va mettre très simple pour des liens système.io. Voilà. Donc, ajouter une pièce jointe. Bon, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas... Ouais. Donc, en fait, on va plutôt... Alors, on ne peut pas utiliser l'adresse Gmail. C'est pour des questions de délivrabilité. Vous pouvez prendre un nom de domaine sur OVH à partir de 5, 6 euros par an. Donc, ça ne coûte absolument rien. Et vous avez une boîte mail. Donc, prenez un nom de domaine. C'est beaucoup mieux puisque de toute façon, c'est mal vu au niveau des serveurs de mails d'utiliser Gmail. C'est pour ça qu'on ne vous laisse pas utiliser votre adresse Gmail pour envoyer des emails. Donc, là, on va mettre Aurélien. Par exemple, j'ai mis une adresse avec mon propre nom de domaine. Et donc, je vais pouvoir cliquer ici sur Enregistrer. Alors, oui, il dit que vous ne pouvez pas utiliser cette adresse email parce qu'en fait, c'est voilà, c'est système.io. Donc, on va mettre système, voilà, tutu.io. Puisque c'est notre nom de domaine. Donc, voilà, on ne laisse pas les gens utiliser une adresse. Alors, elle n'est pas valide maintenant. Oui, puisqu'on fait une vérification également sur le nom de domaine. Donc, on va faire free.letch. Je pense que ça passe. OK, oui, ça passe. Voilà. Donc, c'est juste des vérifications qui sont faites qui vous permettent pas en fait d'utiliser une adresse Gmail ou d'utiliser une adresse at système.io. Puisque, évidemment, il y a uniquement les membres de notre équipe qui peuvent utiliser système.io. Également, d'autres validations. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous prenez un nom de domaine chez OVH, ce qui coûte quelques euros par an, vous prenez une boîte mail. Hop, vous pouvez configurer tout de suite. Donc, voilà. Donc, là, on va sauvegarder la règle. Et voilà, c'est parti. Vous voyez que c'est vraiment très, très simple. En quelques minutes, là, on a une page de paiement. Ici, on peut définir le pourcentage pour les commissions d'affiliation. Si vous voulez travailler avec des affiliés, on a un programme d'affiliation qui donne 40 % de commission sur toutes les ventes de nos formations et de système.io. Ici, on va définir le tarif et on peut également créer des bons de réduction. Voilà. Écoutez, c'était tout. Vous voyez comment en quelques minutes, on peut absolument créer une page de paiement, vendre son e-book. C'est vraiment très, très facile. Il y a la gestion de la TVA qui est automatique. Vous voyez que je suis au Portugal. Donc, par défaut, ça me met... Alors, je n'ai pas mis le tarif. Il faut que je rajoute un tarif. Mais ça va calculer automatiquement le taux de TVA. Ça va changer le taux de TVA. Si je mets France, pourquoi ? Parce que pour les produits digitaux, depuis 2015, c'est la réglementation européenne. C'est le taux de TVA du pays de l'acheteur. Donc, si votre acheteur est en France, ça va être un taux de TVA de 20 %. Si c'est au Portugal, je crois qu'au Portugal, c'est 21 ou 23 %. Et si votre acheteur est hors Union européenne, on ne va pas lui faire payer la TVA. Donc, voilà. Vous voyez, c'est très simple. System.io fait vraiment tout le travail pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de configurer très rapidement votre tunnel de vente. Voilà. Écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne YouTube System.io pour être prévenu quand on publie de nouvelles vidéos. Et vous pouvez essayer gratuitement System.io si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Excellente journée. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501